Alors que les prochains épisodes de demain nous appartient seront consacrés à Chloé et Andrea, en parallèle, Flore, Anne Caillon, va sombrer de plus en plus à cause de sa rupture avec Alex. Allant jusqu'à commettre un geste désespéré, alors que l'arche narrative consacrée à Aurore, Julie De Bazac, et à sa sœur Zoé s'apprête à toucher à sa fin, demain nous appartient basculera dès mercredi dans une grande intrigue thriller centrée sur Andrea, Aurélien Foubert, le baby-sitter des Delcourt, dont le comportement envahissant va peu à peu inquiéter Chloé, Ingrid Chauvin. Mais les prochains épisodes du feuilleton quotidien de TF1, qui verront Clément Rémien faire son grand retour dans le rôle de Maxime, seront également marqués par les conséquences désastreuses de la rupture entre Alex, Alexandre Brasseur, et Flore, Anne Caillon. Parti en week-end à Venise pour se changer les idées, Flore va en effet revenir à 7 dans l'épisode de demain nous appartient de ce soir. Et si elle va faire bonne figure, jurant à Barthes, Hector Langevin, qu'elle a déjà vécu des choses bien pires et qu'elle a toujours réussi à se relever, sa blessure va cette fois-ci être bien difficile à penser. Elle se retrouve comme une enfant et elle perd pied. Si est-il tellement brutal ce qui arrive, elle a un sentiment d'abandon car Alex repart vite vivre avec sa famille. Flore ressent un vrai désespoir, confié récemment à Anne Caillon dans une interview accordée à Télestar. Elle va aller mal et descendre assez profond, je peux vous le dire. Flore va chercher de l'aide auprès de tout ce qui a existé de sensible pour elle, son fils Barthes, bien qu'il mène sa vie, Anna. Même Chloé. Elle éprouve une immense solitude. Elle est totalement démunie et perdue. Il faut s'attendre à ce qu'elle plonge très très bas. Conclut l'interprète de Flore. Et elle n'a visiblement pas menti puisque, selon News Actual, Flore va complètement sombrer et va commettre un geste désespéré dans l'épisode qui sera proposé ce jeudi 20 janvier sur TF1. Après avoir giflé violemment Alex et lui avoir déclaré en vain une nouvelle fois son amour, Flore va se rendre dans la réserve de l'hôpital pour y voler des médicaments. Cependant, ses plans vont être contrecarrés par Anna, Maud Baker, et Cédric, Julien Cheminade, qui vont la surprendre. La mère de Barthe va alors prétendre qu'elle a un mal de tête horrible et qu'elle était simplement à la recherche d'anthalgique. Pourtant, visiblement décidée à mettre fin à ses jours, Flore va passer au plan B. Le soir venu, elle va en effet se rendre au mât, monter sur un tabouret, et se pendre à l'aide d'une corde. Flore va-t-elle mourir ? Ou va-t-elle être secourue à temps par l'un de ses proches ? Réponse en fin de semaine dans Demain nous appartient. Flore va-t-elle mourir ? Réponse en fin ? Réponse en fin de semaine ! Flore est de trois ans donner de suite... Flore est un c'est promulé ? Flore est une année de sauvres ? Flore est une autre façon du trotet решé But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman